On a mis l'accent sur les ressources humaines et il faudra insister davantage parce que si on n'a pas les ressources humaines de qualité au niveau des structures de santé, on aura toujours ce gap en termes de réponse par rapport à la réduction de la mortalité maternelle. Mais pour ce qui concerne les autres secteurs, on a parlé des infrastructures, on a parlé de l'accessibilité. Quand on lit une accessibilité, elle est financière. Il y a les initiatives de gratuité que le gouvernement du Sénégal est en train de mettre en œuvre pour vraiment améliorer ou réduire le gap pour l'accessibilité financière. Mais il y a l'accessibilité géographique qui joue un grand rôle sur la mortalité des mères. Et donc il y a beaucoup de femmes qui décèdent parce que par rapport à la route, par rapport aux pistes, c'est très difficile pour elles d'accéder aux structures de santé. Il y a la communication. On a parlé des indicateurs comme les tours de couverture en consultation crénatale. On a vu par rapport aux recommandations de l'OMS, c'est 4 CFM. Quand on voit le taux d'achèvement, si je prends la région de Saint-Louis, on est à 33%. Et ça, c'est très faible. Et la communication a un grand rôle à jouer par rapport à l'adhésion des femmes sur ces CEPN. On sait dire aujourd'hui que tous les secteurs sont interpellés pour vraiment réduire ces indicateurs et atteignent les objectifs que le pays s'est fixés en termes de réduction de la mortalité maternelle.